Et yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode un petit peu spécial, probablement le dernier épisode sur cette série parce que je me suis un petit peu renseigné de mon côté, il n'y a pas vraiment de boss spécifique dans ce Dragon Quasi, donc tout ce que je sais c'est qu'il y a de ces piliers là comme ça sur tout Tenebria et il faut qu'on cherche le bon pilier pour activer tout simplement la zone de lumière qu'on va tâcher d'activer lors de cet épisode. Donc il y aura sûrement quelques ellipses mais bon, on verra, j'essaierai de mettre les meilleurs moments ou autre, donc voilà c'est juste les lieux où se situent tous les piliers, où ils se trouvent et simplement cette vidéo va consister que en ça, c'est une vidéo un petit peu bonus là-dessus. Quelque part un étrange et terrible les voix se fait entendre, le pilier portant l'inscription au dragon est désormais la clé, le pilier qui se trouve sur le nouveau territoire de Tenebria, utilise la carte d'accord ouais. Quand le pilier est clé, éclairer le chemin du monde, la lumière s'ouvre. Donc on va y aller, alors il me semble que c'est ici qu'il faut que j'aille, où est-ce que je vais moi, où est-ce que je vais ? Alors il me semble que c'est ici qu'il faut que j'aille je crois, si je ne me trompe pas. Il y a un pilier ici, alors est-ce que je me trompe ? Je crois qu'il y a une grotte ici et c'est le pilier où je la trouvais en fait sur la carte, il y a des grottes comme ça comme vous le voyez en bas et ça m'amène à des anciennes zones qu'on a déjà visitées plusieurs fois d'après ce que j'ai pu voir. C'est des anciennes zones qu'on a visitées et qui se manifestent en Tenebria. Alors on va voir si c'est la zone où il y a les dragons, je crois que je me suis renseigné un petit peu si c'était... J'ai rien de doute mais bon, non c'est là, je suis bête, c'est ici. Je ne sais pas s'il y a les dragons ici mais on va... Alors lui il se met en plein milieu de mon chemin, donc ça va un peu l'esquiver, tant mieux, parce que c'est mon objectif. Alors où est-ce qu'on a atterri ? On atterrit pas dans la zone que je veux, ça, ça m'embête. Alors est-ce que si je fais, je retourne vers la droite là, vous voyez, je retourne au début ou pas ? Vous savez, tout au début de la salle, si c'est le cas, tant mieux, ça m'arrangerait beaucoup. Ou à moins je redescends en fait. Je vais voir où est-ce que j'atterris. Non, je monte très haut et c'est pas mon objectif. Donc du coup, c'est pas le bon. On va revenir au début, je crois que c'était un petit peu plus haut, il me semble. Je crois que c'est la grotte un peu plus haut que là, vous voyez, près du X menu. Je crois que c'est ici que se situe la grotte du dragon, parce que chaque portail mène à chaque type de monstre. Celui-ci je crois que c'est les démons, celui que j'étais tout à l'heure. C'est les démons. Après, pour le reste, je sais plus. J'ai l'impression que mon jeu est hyper lent, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, attendez, vous allez sûrement entendre des clics, voilà, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi mon jeu est hyper lent, d'accord, merci. Il est très 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 lent aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, il a décidé d'être comme ça, j'espère que ça ne vous gênera pas trop trop. Alors, on va continuer du coup dans cette voie-là. On va aller voir par ici, de toute façon. Je crois qu'il me semble que c'est... Ouais, c'est par là, et puis après c'est vers la droite. Ou j'hésite à continuer tout droit. J'hésite. Bah non, si je continue tout droit, ça ne va pas le faire. Il y a une grotte, certes, mais je pense pas que c'est là. Je pense que c'est vers la droite, c'est plus probable que ce soit vers la droite. Ça me semble plus logique. Ça me semble plus logique. Hop, on va aller vers la droite. Ok, bah du coup, on continue, parce que normalement la grotte devait se retrouver pas loin. Ah, c'est vrai que j'aurais pu y accéder par le haut, ça aurait été beaucoup plus rapide que de faire un détour monumental. Le détour que je viens de faire, quoi, il n'était pas fameux, fameux. Alors. Je crois que le portail dragon est ici. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un coffre ici. Tenez, on va l'ouvrir. Une feuille d'hydrasil. Bon, bah c'est classe. C'est assez rare les feuilles d'hydrasil, c'est pour ressusciter. Non, tu m'embêtes pas. Ah, à moi qui me fuis, vu que j'ai des rangs assez hauts, quand même comme monstre. Alors, ah oui, je sais où il se trouve. Ah, c'est hyper de temps, c'est un truc de dingue. Ah là, on voit le pilier, là. On le voit le pilier, il est là-bas, regardez. Attendez, on va essayer de le voir. Voilà, il est juste ici. Oh tiens, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? D'accord, on est l'électeur de sage. Génial. Hop, voilà, on va descendre par là. Voilà, je crois qu'après, je ne sais plus c'est quel pilier exactement. C'est quoi ce monstre ? Ah, c'est ça les boss, peut-être que vous me parliez. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit que tu as des boss spécifiques à faire. Et c'est peut-être ça dont vous me parliez. Ces monstres, ils sont monumentaux. Et ils sont vraiment super classe aussi, à la fois. Mais je ne vais pas me risquer, en fait. Vous voyez, je ne vais pas me risquer. Je vous laisse un petit peu découvrir aussi le jeu. Quand même, c'est un petit peu le but, quoi. Alors. Normalement, le pilier doit se trouver là. S'il me semble. Là, voilà. Exact. Donc, je crois que c'est bon le pilier, cette fois-ci. Un symbole et puis... D'accord. Ok. Le pilier portant un symbole est éclairé d'une lumière rouge. Ok. Quelque part, un étrange terrible se voit se fait entendre. Lumière éclaire le pilier qui sert de clé. Maintenant, vous pouvez rejoindre le monde de la lumière. Dites-moi... Bah ouais, on va voir ce qui s'y trouve quand même. Je pensais qu'il fallait activer plus de piliers que ça. Mais visiblement... Waouh. Dans ce moment, la lumière ne peut s'attarder plus de 20 minutes. Préparez-vous bien. Ah ouais ! Ah, c'est classe ! Ah, c'est classe. On découvre là. Je pense qu'il y a des spécificités... Ah ouais, il y a des monstres, des gluants de métal. Ah ouais ! D'accord, on peut faire des combats de gluants de métal, de rois gluants de métal. Ah, et ben... Ok. Alors, je ne fais pas trop de combats. Il y a peut-être des secrets ici. Je vais aller voir s'il y a un secret. Vu que c'est 20 minutes, on peut s'attarder dessus. Bon, en tout cas... Cette vidéo est très rapide. Mais c'est pour tout simplement découvrir le monde de lumière. Je pense qu'au final, chaque pilier, c'est pareil. Et on peut découvrir différemment les mêmes monstres. C'est la même chose, en fait, pour chaque pilier. Je pense. Si on veut réaccéder au monde de la lumière, il faut que j'y active de nouveaux piliers. Etc. Qui se trouvent dans les zones, dans les portails que vous avez vus précédemment. Etc. Voilà. Une petite vidéo assez courte. On va faire un combat contre ce grogluant, là, pour voir ce que ça donne. Oh, ben, il s'enfuit. Ah non, c'est bon. On va en faire un contre lui, voir ce que ça donne. Mais bon. Voilà. On ne gagnera pas beaucoup, beaucoup d'XP. L'ennemi est surpris. Donc, on va faire juste combattre. Et puis, je pense qu'on va les massacrer assez vite. Ah, t'es d'accord. Je pensais qu'on allait les massacrer assez vite. Mais il faut beaucoup de lames de métal, je pense. Et du coup, on va essayer de les attaquer toujours en méga flamme. Bon, finalement, même si je perds, c'est pas trop grave, quoi. Mais, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli, le monde de la lumière. S'il n'y a que ça, bah, écoutez, on va... Ouais, il fuit tant mieux pour moi. S'il fuit, ça m'évite d'éterminer sur le combat. Oh, ben, du coup, on va la tuer. Ça ne sert à rien qu'on l'ait tué. Est-ce que ça ne fait pas gagner du fait ? Mais, en fait, cette zone-là, si je comprends bien, va nous servir à faire de l'XP. Donc, voilà, écoutez, on va après fuir le combat. Parce que je pense qu'il va nous laisser fuir le combat. On va laisser Aiki. Et je vais vous laisser sur cette courte vidéo. C'est vrai qu'elle est courte. Bon, voilà, super. Ok, ça ne sert à rien. Donc, voilà. On va se laisser sur cette courte vidéo, sur ce magnifique monde. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode. Merci aussi d'avoir regardé cette série. Je suis contente qu'elle vous ait plu. Et, bah, merci du retour pour celle-ci. Merci de vos coups de pouce, etc. Donc, peut-être à l'avenir, il y aura d'autres vidéos là-dessus. Je ne sais pas. Je verrai bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et encore un grand merci à vous. Bye. Bye.